Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Stella Dupont, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour cinq minutes. Madame la Présidente, que je salue pour cette première séance. Mesdames les Ministres, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances englobe trois ministères et se compose de quatre programmes. Le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, le programme 157, Handicap et dépendance, le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, et le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Le budget atteint 19,2 milliards d'euros en hausse de près de 1,6 milliard par rapport à l'année dernière. Je salue cet effort qui met fin à une sous-budgétisation importante. Cette mission porte par ailleurs un budget politique fort et ambitieux, axé autour de trois grands principes. Encourager tout d'abord, en soutenant davantage la reprise d'activité et ceux qui perçoivent un petit salaire. Ainsi, le montant forfaitaire maximal de la prime d'activité sera revalorisé de 20 euros en octobre 2018. 5,1 milliards sont prévus pour la prime d'activité. Le fonds d'appui aux politiques d'insertion à destination des départements, créé en 2017, sera doté à titre exceptionnel de 50 millions d'euros supplémentaires également. Encourager, protéger ensuite. Car nous devons renforcer l'autonomie des personnes handicapées qui se trouvent dans une situation subie. Le montant de l'allocation adulte handicapé, l'AAH, sera porté de 811 euros à 860 euros au 1er novembre 2018, puis à 900 euros en 2019, au 1er novembre. Ces revalorisations représentent 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat et l'équivalent d'un 13e mois pour les bénéficiaires de l'AAH. Je rappelle que le Premier ministre a déclaré que l'inclusion des personnes en situation de handicap constituait une des priorités du quinquennat. Protéger les personnes en situation de handicap, c'est donc les inclure pleinement dans la société et le marché du travail. Mais aussi poursuivre l'aide aux postes versés par l'État, aux ESAT, aux établissements et services d'aide par le travail. Encourager donc, protéger, responsabiliser enfin. Car après des années de sous-budgétisation, le programme 137 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes atteint près de 30 millions d'euros. C'est le budget le plus haut jamais atteint pour ce programme. Ce budget sera d'ailleurs sanctuarisé pendant les cinq prochaines années. Le gouvernement a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause du quinquennat. Et cela se révèle pertinent à la lumière des récents scandales de harcèlement sexuel. Cette mission s'est enrichie grâce aux discussions que nous avons pu mener avec le gouvernement. Je souhaite remercier mesdames les ministres qui ont répondu aux interrogations soulevées en commission. J'ai bien entendu les engagements qui ont été formulés. Et je serai attentive aux traductions législatives ou réglementaires qui seront données. Cette attention portera d'une part sur l'AAH. Le gouvernement envisage de modifier le plafond de ressources pris en compte pour l'obtention de l'AAH pour les couples. Et si cette mesure ne fait pas de perdant en 2018, compte tenu de la revalorisation importante de cette prestation, Madame la ministre, Madame Cluzel, vous avez déclaré être favorable à une mesure de lissage et vous entendez transmettre un rapport sur ce sujet l'an prochain. Je suis sensible à votre engagement. Cette attention portera d'autre part sur la protection juridique des majeurs. Madame la ministre, Madame Buzyn, le gouvernement prévoit de modifier le barème de calcul de prise en charge par les majeurs eux-mêmes de leurs mesures de protection en vue de les faire contribuer davantage. Je peux comprendre qu'une exonération totale pour les majeurs percevant des revenus entre l'AAH et le SMIC ne soit pas possible pour des raisons de soutenabilité budgétaire. Toutefois, il m'apparaît essentiel de veiller, comme vous l'avez confirmé en commission, à établir un barème, et je vous cite, le plus juste possible, en répartissant la charge de manière équitable entre les revenus les plus bas et les plus hauts. Par ailleurs, l'accueil des mineurs non accompagnés appelle un dialogue renouvelé entre l'État et les collectivités territoriales. A cet égard, je souhaite souligner l'engagement accru de l'État auprès des départements pour l'évaluation et la mise à l'abri de ces mineurs. Derrière une mission budgétaire éminemment sociale se cachent des considérations sociétales et des réalités humaines souvent terribles. Enfin, je souhaite que le programme 124 ne soit plus une variable d'ajustement budgétaire, mais devienne un programme à part entière. Et valorisé dans les débats budgétaires, j'envisage d'y consacrer une partie de mon rapport l'an prochain. Pour conclure, je tiens à rappeler que le budget ne s'arrête pas à son adoption. J'apporterai une attention toute particulière au suivi de l'exécution des crédits votés et à l'évaluation. Et je ne doute pas, mesdames les ministres, que nous pourrons travailler de concert comme nous l'avons fait pour cette préparation budgétaire. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure.